Warhammer 40 000 est un jeu connu pour être stable, dont les versions, lorsqu'elles sortent au fil des années, sont de plus en plus élaborées et à chaque fois bien écrites, de manière à ne pas avoir besoin de mise à jour. Attends, y'a un problème là. Laisse-moi reprendre mon script, c'est faux, y'a absolument aucun script sur la tablette. Warhammer 40 000 est réputé pour être un jeu absolument instable et complètement déséquilibré, et on a encore le droit, une fois, à la version 1.13 de la version 10 du jeu, et il faut que je vous en parle. Pour rappel, les mises à jour du jeu Warhammer 40 000, pour ceux qui débutent le jeu et qui ont tendance à regarder ma chaîne, parce que je pense qu'on s'adresse en tout cas un petit peu plus à un public débutant, les mises à jour sont trouvables directement sur le site de Warhammer Community. Bien évidemment, tout a été mis à jour sur le site officiel de la Wargammon pour que ça soit plus facile à trouver, parce que le site de Warhammer Community est dégueulasse, tiens à le préciser, il va falloir payer des développeurs plus de 2 euros pour pouvoir faire quelque chose de correct, mais si vous êtes un novice à Warhammer 40 000, vous aurez très très vite constaté que le jeu évolue en permanence, et que pour se tenir à jour, ça commence à être particulièrement compliqué, dans le sens où il y a des mises à jour des règles, il y a des mises à jour des règles rajoutées, c'est-à-dire tout ce qui consiste à faire des missions, des objectifs secondaires, et il y a aussi des mises à jour des règles propres à chacune des armées, dont certains livres sont sortis et dont certains ne sont pas encore sortis. C'est un bordel en fait, rien qu'en disant cette phrase, je me rends compte à quel point ce jeu est un bordel. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous faciliter la tâche, puisqu'aujourd'hui je vais essayer de vous résumer en quelques minutes ce qu'il s'est passé dans l'univers de Warhammer 40 000, puisqu'on a eu des mises à jour. Avant d'aller plus loin, si comme moi vous voulez enregistrer des vidéos à 1h du matin, après avoir eu 12 milliards de problèmes de connexion, qui ne vous ont pas permis de faire votre live sur Twitch, parce que j'avais juste envie de râler sur ce qui se passe en ce moment dans ma vie, je vous conseille de boire du Oli, n'hésitez pas à vous rendre sur les liens dans la description, on est là sur une boisson énergisante, ou alors sur des thés glacés qui se font à base de poudre, donc qui sont complètement sans sucre et sans taurine. Bien évidemment, il y a plein, j'imagine, de saloperies dedans, mais il y en a beaucoup moins que dans certains autres sodas. En plus, c'est pas cher, et en plus de ça, c'est de la poudre, c'est-à-dire qu'on peut être un petit peu moins de poubelle, et je ne vais pas oser dire que c'est écolo-friendly, sinon je vais me faire taper dessus dans les commentaires. Dans tous les cas, c'est bien mieux que de jeter des bouteilles. Et en plus de ça, ça aide la chaîne, et en plus vraiment, ça a super bon goût. J'adore leur thé glacé, que je bois quasiment tous les jours. Je vous invite à aller y faire un tour. Je ne suis pas sûr d'avoir donné une très bonne image du partenaire, mais au moins, vous le savez, au moins, ce que je dis, c'est naturel, et ça vient du cœur. Ta gueule, Félix ! En plus de ça, si vous voulez aider le studio à continuer l'aventure, n'hésitez pas à acheter vos figurines via MyUbiPlace. Ça reste aujourd'hui la principale source de revenus de la chaîne, et c'est important que vous puissiez y participer, puisque grâce à ça, je peux évoluer techniquement. Pas au niveau de la connexion Internet, apparemment, vu ces derniers jours. Et si vous avez déjà vu, enfin, si vous avez vu le dernier rapport de bataille en live, RIP, RIP in Peace, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour avoir le matos qui suit, mais quand la connexion ne veut pas, la connexion ne veut pas. Tout ça pour dire que j'en ai marre de faire l'homme sandwich, et qu'on va passer directement à la data slate, ou du moins, ce qui s'est passé dans les règles de Warhammer 40 000 en V10 version 1.13, la 178ème mise à jour. On notera certains détails mineurs sur les missions et les missions secondaires de Nexus Paria, que je ne vais pas évoquer dans cette vidéo, mais je vais plutôt évoquer avec vous les deux points majeurs de règles qui, pour moi, ont changé et pour moi, ont de l'impact sur le jeu. La première, parce qu'il me semble que ça n'avait pas été précisé avant. Moi, j'avais tendance, avant, lorsque je voulais tirer avec un véhicule sur une unité qui était derrière un décor ouvert, j'avais tendance à mettre un bout de chenille à l'intérieur de ce décor pour pouvoir tirer sur l'unité. Puisque, pour rappel, lorsque l'on est une unité complètement derrière un décor, et que nous-mêmes, on a une unité qui veut tirer sur cette dernière à travers ce décor, si on n'est pas à l'intérieur et qu'on est juste derrière, on ne pourra pas tirer dessus. C'est-à-dire, en gros, si on est derrière une ruine, on n'est pas visible. Là, la règle a été un petit peu modifiée dans le sens où je pensais qu'avant, il suffisait de rentrer partiellement dans le décor pour pouvoir tirer dans les figurines qui sont derrière. Le fait est, c'est que maintenant, pour les véhicules, c'est bien précisé que le véhicule doit être entièrement à l'intérieur de cette ruine pour pouvoir tirer sur l'unité qui se trouve derrière. Et ça change beaucoup la donne, en tout cas, moi, par rapport à la pratique que j'avais du jeu, où j'avais tendance à plutôt poser une chenille vite-offre dans un décor pour pouvoir un peu tirer sur ce que je veux. Là, si je veux tirer derrière une ruine, il faut absolument que je sois à l'intérieur. Et bien évidemment, cette ruine ne soit pas entièrement bloquante, c'est-à-dire qu'il y ait quand même des lignes de vue réelles. Voilà, je tenais à préciser cette règle-là. Et la deuxième, majeure aussi, c'est par rapport aux mouvements que l'on peut faire en réaction. C'est-à-dire les mouvements, généralement, qui se font à la phase de tir de votre adversaire. Lorsque votre adversaire tire sur une unité, certaines unités sont dotées de profils particuliers ou du moins de stratagèmes qui leur permettent de se déplacer après avoir été ciblés. Certaines règles n'étaient pas vraiment cohérentes entre elles, dans le sens où certaines règles disent qu'on pouvait le faire plusieurs fois dans la phase, d'autres disaient qu'on pouvait le faire qu'une seule fois, et d'autres disaient qu'on pouvait le faire et que même on pouvait rentrer en phase de corps à corps, c'est-à-dire à portée d'engagement des unités ennemies. Ça a été bien nerfé, puisque avant, pour rappel, on pouvait par exemple le faire avec une unité de métamorph culte Genestealer. Mais on ne pouvait pas le faire avec une unité de cultiste maudit ou encore avec un Dreadnought de la Compagnie de la Mort. Au sens où dans les règles, c'était juste précisé qu'à chaque fois qu'on se faisait tirer dessus, on pouvait bouger. On ne pouvait pas se retrouver à portée d'engagement, ce qui est le cas sur les métamorphes. La règle a été harmonisée de manière à ce que tout le monde soit logé à la même enseigne, c'est-à-dire que désormais, ça n'est pas à chaque fois qu'on se fait tirer dessus, mais uniquement une fois par phase. Donc on ne pourra le faire qu'une seule fois, quoi qu'il arrive. Et sauf si la règle précise que l'on peut rentrer à portée d'engagement d'une unité ennemie, on n'aura pas le droit de le faire. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, je ne connais pas toutes les unités du jeu, mais les hybrides métamorphes du culte Genestealer ont toujours la possibilité de se déplacer, du coup, de rentrer à portée d'engagement d'une unité ennemie, ce qui n'est pas le cas des cultistes maudits et des dreadnoughts, compagnie de la mort. Voilà, ce petit récap de ce qui, pour moi, a changé de manière majeure, on va dire, en termes de règles. Après, ça reste des petits points et certaines petites choses plus subtiles, mais on y est sur les grandes lignes. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les changements de points. Je vous avoue que j'étais vachement en attente de ça, parce que ça fait trois mois que je vais vous faire une vidéo sur les Blood Judges. Je vous la ferai plus tard. Mais voilà, c'est acté, ça a été mis à jour. Et en termes de changements, bien évidemment, je ne vais pas tout énumérer avec vous, parce que la vidéo durerait 100 ans, et je pense déjà que là, je me suis largement paraphrasé sur plein de choses. Donc, on va y aller assez rapidement, de manière à ce que vous puissiez juste vous rendre compte, le document, vous pouvez le consulter, juste pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qui a été fait et dans quel sens ça a été fait. Et avant de commencer ça, encore une fois, je fais encore un préambule. Le changement majeur que je vois, c'est que Games Workshop a décidé d'arrêter d'utiliser des multiples simples sur le coût en point de ces unités. Je m'explique. Avant, une unité de 3 figurines, lorsqu'on l'a passé à 6 figurines, on avait vu que dans les coûts en point, on doublait simplement sa valeur. C'est pareil pour les figurines qui se jouaient par 5 et par 10. Si une unité de 5 figurines coûtait 100 points, une unité de 10 figurines coûtait 200 points. C'était la basique. Games Workshop a clairement changé son fusil d'épaule à ce niveau-là, puisque certaines unités coûtent beaucoup moins cher en petits nombres qu'en grands nombres. Et je trouve le move original. Je ne sais pas encore si ça va payer, mais je trouve que le move est original, dans le sens où on va avoir tendance, au lieu de vouloir jouer systématiquement des grosses, grosses, grosses unités, peut-être que ça va plus nous diriger vers de la multiple unit, multiple small unit, MSU. Bref, jouer plus de figurines différentes et dans plusieurs unités de petite taille, plutôt que de jouer des gros packs et des grosses Death Stars, que j'ai tendance à ne pas trop aimer dans ce jeu. Le fait est, c'est que généralement, on avait tendance à vouloir grossir nos rangs de nos unités lorsqu'on appliquait un stratagème pour que ça s'applique au plus de figurines, ou y mettre un personnage dedans pour que le bonus du personnage s'applique au plus de figurines. Maintenant qu'on a ces coups en points qui, par exemple, pour les aberrants, qui se jouent par 5 à un certain coup et par 10, beaucoup plus cher que simplement 2x5, est-ce qu'on va vouloir mettre le personnage dans un pack de 5 ? Ça nous coûtera moins cher. Ou est-ce qu'on va vouloir le mettre dans un pack de 10 ? Ça nous coûtera beaucoup plus cher. Je salue, en tout cas, le test, je salue l'essai. Je ne sais pas si ça va payer, mais je trouve que c'est intelligent de vouloir fonctionner de cette manière-là. Mais on va pouvoir le voir un petit peu plus en détail. J'ai suffisamment tergiversé avant de rentrer dans les coups en points, parce que c'est ça qui vous intéresse. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ? Les sœurs de bataille ont pris un nerf de l'espace. On reviendra après sur le Thousand Suns, parce que ça va être les deux armées qui ont pris les plus gros nerfs de l'espace possible. Mais d'un côté, c'est normal, puisque Games Workshop se fixe au taux de victoire, qu'ils recensent dans les parties de Warhammer 40. Et les bleus d'un chel, j'allais dire, des formations professionnelles ? Les sœurs de bataille ont gagné beaucoup trop de parties, tout comme les Thousand Suns. Et dans les sœurs de bataille, tout a été nerfé, du moins toutes les unités qui sont utilisées dans le détachement le plus utilisé. C'est-à-dire la Dialogus, les Dominion, l'Immolator, le Castigator, les Parangons, parce qu'ils étaient trop peu chers. Ça a été la seule unité qui n'a pas augmenté en coup en point lorsque le Codex est sorti. Et c'était déjà une aberration. Donc Morvenval, elle aussi, a repris tarif derrière. Et ça me paraît logique, le Triomphe de Sainte-Catherine est lui passé à 250 points. C'est normal. C'est des figurines qu'on voyait systématiquement dans toutes les listes. Et le problème de la sœur de bataille, c'est que comme elle coûte peu cher, encore peu cher en termes de points, parce qu'on ne paye que très peu le coût endurance point de vie, eh bien, on se retrouvait avec des ressources quasiment unies. Et les joueurs se cassaient les dents dessus. Donc je trouve que c'est une bonne chose. Les principales unités ont été nerfées. La sœur de base a baissé. Et ça, je trouve que c'est très bien parce qu'on a envie de jouer des sœurs de base. Les Ephirines ont elles aussi baissé. Et ça aussi, c'est très bien. Donc je trouve que le nerf qui a été effectué sur les sœurs de bataille n'est pas du tout tiré par les cheveux. Il est logique. Pour les Custodes, on a eu simplement une énorme baisse de coût en point pour tout ce qui était Dreadnought Vénérable, Dreadnought Contemptor et les Vertus Praetor. Et bien évidemment Trajan Valoris, puisque toutes ces unités-là sont les unités les moins jouées de ce codex. Et clairement, elles auraient pu l'être si elles coûtaient simplement moins cher. Donc pour le Custodes, on est sur des basiques. Je pense qu'on aura peut-être envie de ressortir les Contemptor, surtout ceux de Forge World. Même si vous me connaissez, vous savez que je n'aime pas trop la politique de Forge World. Mais en tout cas, je trouve que le Galatus et l'Achillus Dreadnought sont des profils à reconsidérer en Custodes. Les Vertus Praetor, malheureusement, c'est les motos Custodes. Même si elles baissent en coût en point, elles n'ont pas encore assez de synergie. et elles ne sont pas assez encore impactantes vu comment on joue au jeu à l'heure actuelle pour vraiment être justifiées dans une liste d'armée. Mais bon, on saluera le geste. Pour ce qui est de l'Adeptus Mechanicus, je n'ai absolument pas compris pourquoi le Marshal Skitari, qui donne une full reroll pour 35 points, n'a pas augmenté en coût en point. Peut-être parce qu'il peut être inclus que dans deux unités du Codex, mais je trouve quand même que le perso est giga fort. Mais bon, ils ont nerfé les unités qu'on avait tendance à multiplier pour pouvoir faire du contrôle map ou du moins faire de l'attrition pour peu de coups en point, c'est-à-dire les balistaries pour l'attrition. Et pourquoi pas les pteraxies, que ce soit les Sterilisators ou les Skytalkers pour prendre la map et faire des secondaires à moindre coût. Ça a été augmenté, ce n'est pas démesuré dans l'augmentation, donc pour moi, ça paraît logique. Et tout ce qui n'est absolument pas joué à l'heure actuelle a été baissé, sauf bien évidemment les Castellans Robots. Les Castellans Robots, Games Workshop déteste cette unité depuis quelques années maintenant, je ne comprends pas pourquoi. Je ne sais pas si la référence au Capitaine Nemo les a gênés, je ne comprends pas trop. Mais bon, en tout cas, les Cerberus ont baissé, les Fulgurites Electropristes ont baissé, les autres, les Electropristes de corps à corps ont eux aussi baissé, je trouve que c'est une très bonne chose. C'est une figurine que j'avais moi déjà envie de jouer de base. L'Onagra a baissé, en fait, tout ce qui n'était pas joué a été simplement baissé, et tout ce qui était trop joué a simplement été augmenté. On pourra critiquer Games Workshop de se faciliter la vie et leur dire qu'en fait, ils ont juste tendance à nerfer ce qui est trop joué et buffer ce qui n'est pas du tout joué. Mais je trouve que mine de rien, c'est bien, parce que c'est une possibilité, en tout cas, du moins un levier pour pouvoir rééquilibrer le jeu et donner son quart d'heure de gloire à chaque unité, de chaque armée, puisque je le dis dans toutes mes vidéos. Même si une unité, aujourd'hui, elle est pourrie, et bien demain, vous ne savez pas ce qu'elle peut devenir, donc peignez les figurines qui vous font plaisir, c'est ça le plus important. Pour le codex à Eldari, on est sur une globalité de baisse de coup en poing sur beaucoup d'unités, bon, qui n'étaient pas excessivement jouées, les Corsair, on s'en tapait un petit peu l'arrêt, les Shining Spears, malheureusement, vu l'impact qu'elles ont, on ne les jouait pas, le Falcon et le Prisme de Feu ont un peu perdu leur superbe. Bon, je vais tout de même saluer le geste, parce que les Eldari sont très certainement les gars qui se sont fait le plus taper sur la gueule sur la V10 de Warhammer 40 000, donc ce n'est pas plus mal qu'aujourd'hui, on essaye un petit peu de redorer leur blason, ça va nous donner la possibilité de ressortir des trucs qu'on n'avait pas nécessairement envie de jouer, et peut-être donner plus de ressources à la Eldari qui avait tendance à s'essouffler assez rapidement. Pour ce qui est de l'Astra Militarum, j'ai très peu d'expérience avec cette armée, j'ai juste bien compris que les Bullgrim étaient devenus impinables, bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Games Workshop s'est dit, bon, vous avez acheté 18 Bullgrim, et bien maintenant, ça coûte beaucoup trop cher, vous allez acheter des Oggrim, et si vous n'avez pas mis des aimants ou si vous n'avez pas envie de jouer des Proxys, et bien vous allez maintenant acheter 18 Oggrim, parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Les Bullgrim ont énormément augmenté en termes de coups en poing, ce qui est logique, c'était une unité qui était beaucoup trop tanky pour ce qu'elle faisait, et ça rendait le jeu vraiment pas très très drôle, et les Oggrim, quant à elles, sont à la même version, mais à poil, donc beaucoup moins bonnes en termes de résilience, du coup, impossible à garder sur le champ de bataille, bon, ça a été baissé en termes de coups en poing pour qu'on ait envie, éventuellement, pourquoi pas, d'en jouer 18, pourquoi pas ? Achetons plein de figurines dans des vieilles boîtes avec des proportions de merde, je bois un coup pour fêter ça, bref, pas énormément d'autres changements en termes d'Astra Minitarum, le Tok Commander s'est pris un petit nerf, c'est pas ouf, certaines unités ont été buffées, dans le sens où on jouait pas les Heavy Weapon Squad, donc du coup, on les a baissé en points, bref, je pense pas que le changement soit majeur sur l'Astra Minitarum, je pense que c'est juste un petit éhô coco, t'es 18 gars que tu joues à chaque rapport de bataille, des formations encore, les 18 gars que tu joues à chaque partie, tu vas arrêter de les jouer, et tu vas essayer de trouver autre chose, il y a plein de trucs en plus dans ce codex, donc pourquoi pas ? Pour les Black Templars, sans surprise, le pack de 20 Crusader Squad a été augmenté à 290 points, ce qui me paraît logique dans le sens où ça devenait trop débile à jouer, alors je suis pas sûr que tout le monde jouait ces listes-là avec 6 x 20, peut-être pas 6 x 20, mais plein de x 20 Crusader Squad, parce qu'il faut avoir envie de se les frapper à la peinture, mais dans tous les cas, ça rendait la mécanique de jeu un petit peu monomaniaque, et c'est un petit peu dommage, parce que les Black Templars ont quand même plein d'autres unités dans leur codex, donc ça m'étonne absolument pas que cette unité, ainsi que d'ailleurs Grimaldus et Elbrecht a été nerfés, il y a d'autres choses qui ont été baissées derrière, très très peu, mais ça me paraît assez logique aussi. Pour ce qui est des Blood Angels, les gars, parce que là on s'attaque à un gros morceau, pour ce qui est des Blood Angels, grosse logique aussi, le Predator Ball a augmenté parce qu'il est très 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 fort à l'heure actuelle, on a envie d'en jouer 3, j'ai envie d'en jouer 3, donc je comprends carrément le nerf, là où je suis un petit peu moins d'accord, c'est le Capitaine Blood Angel qui prend 5 points gratuitement comme ça, je suis un peu moins d'accord aussi sur Lemarth qui monte à 110 points et beaucoup moins d'accord sur Commander Dante et Astorad qui ne bougent pas alors qu'ils sont moins intéressants que lui, notamment le Commander Dante qui est à 130 points quand on sait derrière que les Sanguinary Guard sont passés du coup à 270 points, les 6 modèles, les nouvelles figurines. Je n'ai pas encore assez expérimenté le codex mais je pense en tout cas que pour la Sanguinary Guard on est encore sur quelque chose d'un petit peu trop cher. La Death Company a augmenté par rapport à ce qu'on connaissait avant sur la Data Slate, enfin sur le Minitorum, mais a baissé par rapport à ce qu'on avait dans le codex ou l'inverse, enfin bref vous m'avez compris, c'est une baisse de coup en points mais la Death Company à réacteur est devenue tellement moins bonne de par son équipement que est-ce que la baisse est suffisante pour que ça soit bon ? Il faudra le voir par la suite. Je m'attendais à beaucoup plus de baisse et surtout pas d'augmentation du tout en fait. Et il y en a eu quand même quelques-unes dont j'attends vraiment de voir ce que ça va pouvoir faire en termes de performance. Donc à voir. Pour ce qui est du démon du chaos, je n'ai vraiment pas assez d'expérience pour pouvoir en parler. Je sais que Chalaxy a rebaissé en points parce qu'elle était devenue complètement débile. Elle était vraiment beaucoup trop chère. J'ai joué contre et elle est très forte mais elle était vraiment devenue beaucoup trop chère. Donc je pense en tout cas que c'est normal qu'elle ait rebaissé en termes de coup en points. Je ne pourrais pas vous en dire plus. Pour ce qui est des Chaos Knights, on se rend compte que tous les gros ont énormément baissé. Ce qui n'est pas négligeable parce que je pense que les Chaos Knights sont difficiles à... Enfin, c'est une armée qui est quand même difficile à sortir parce qu'on a très peu de figurines sur la table. Se dire qu'avec toutes les baisses de coup en points, on pourrait éventuellement rajouter un War Dog, donc un petit RK. Pourquoi pas ? Dans tous les cas, c'est bien pris quand ce n'est que des baisses de coup en points. Surtout quand c'est un codex qui ne performe pas non plus à des sphères incommensurables. Donc à voir. Pour ce qui est du Chaos Space Marine, ça a été assez intelligent dans le sens où ils ont là aussi augmenté les unités qu'on voyait trop, les Hacker Sculptists par exemple qui font partie de ces unités qui coûtent beaucoup moins cher en 8 modèles et beaucoup plus cher à effectif maximum dans le sens où on va avoir 8 modèles pour 90 points mais 195 points pour avoir les 16. Plus la Sambre Communion, vous connaissez les bails et la Combo qui a elle aussi augmenté à 80 points. Et du coup, on a tendance à se dire est-ce que ça ne vaudrait pas plus le coup de jouer plusieurs unités de 8 Hacker Sculptists sans figurines à la limite sans personnages à l'intérieur plutôt que de jouer une grosse unité avec le personnage dedans qui coûte cher. A voir. Les Havocs ont baissé. Ça, je trouve que c'est pas mal parce que les Havocs étaient un petit peu... Je trouvais qu'il leur manquait juste un peu de... soit de punch soit une baisse de coup en point pour devenir intéressant. Abaddon a baissé et c'est logique parce qu'il a beaucoup trop perdu de sa superbe. Les Légionnaires quant à eux ont baissé aussi notamment en jouant par 10 et là où je trouve que Games Workshop est intelligent c'est là où ils ont augmenté certains effectifs à 10 figurines chers par 10 que par 5 en termes de proportion. Par contre, les aberrants que le Genest Tealer sont beaucoup plus chers par 10 que par 5. Ça veut dire qu'ils n'ont pas tendance à voir les choses de manière monomaniaque et à le faire pour toutes les unités de la même manière. Certaines unités qui ont peu d'impact à 5 vont être beaucoup moins fortes beaucoup moins chères à 10 et celles qui ont énormément d'impact à 10 vont être du coup nerfées pour être jouées par 5. Et je trouve le move intelligent. Je sais pas si ça va se confirmer avec la suite des événements mais en tout cas, je trouve que le move est intelligent. On a pas mal de baisses notamment les Raptors où j'ai été assez étonné et les Oblits qui nécessitaient plus qu'une baisse de coup en point mais Vachetor qui a baissé aussi. Ça m'a vachement étonné. Le Lord Discordant qui a baissé lui aussi. De manière globale, les Warp Talon aussi. Tout ce que je trouve en tout cas très intéressant dans le codex c'est que j'aurais envie de tester à baisser. Donc c'est plutôt un point positif pour le chaos Space Marines. Côté Dark Angel, ça a été très rapide. Lionel Johnson bien évidemment a baissé parce que là au bout d'un moment il faut arrêter de déconner. Les Primark coûtent beaucoup trop cher côté loyaliste voire certains côté chaotique aussi. Azrael a été augmenté ainsi que les Deathwing Knights et c'est normal. Ce sont les unités les plus jouées en Dark Angel. Elles sont très très fortes. On les met systématiquement sur les objectifs et c'est impinable à tuer parce que beaucoup de points de vie beaucoup d'endurance une bonne résilience une sauvegarde invulnérable etc. Azrael donne beaucoup trop de bonus en plus du fait de récupérer un point de commandement supplémentaire. Seule figure in Space Marines qui peut le faire. Du coup, logique. Assez logique sur le Dark Angel. Là où je comprends un petit peu moins Games Workshop c'est sur la Death Guard que je trouve assez bonne en ce moment et assez intéressante à jouer. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont baissé le Biologus Putréfire qu'on avait tendance à jouer systématiquement et les Deschraut Terminator qu'on avait aussi tendance à jouer systématiquement parce qu'ils sont très très forts. Donc je n'ai pas trop compris cette baisse de coups en points. Par contre, je comprends beaucoup mieux la baisse de Mortarion qui passe à 300 points et là, typiquement, j'avais direct envie d'envoyer les messages à Mathieu pour lui dire mec, pas un Mortarion et viens, joue-le là à 300 points ça va être rigolo. Donc, mitigé sur le Death Guard parce que pas trop compris pourquoi une baisse de coups en points sur les unités qui marchaient déjà très très bien. Pour ce qui est du Drucarry ils se prennent un peu dans la tronche ce que les Sœurs de Bataille ont pris aussi c'est le fait de pouvoir jouer plein d'unités pour très peu de points notamment les Rivers qui étaient vraiment très peu chères, les Motos, les Mandrake qui étaient très peu chères par 5 et qui ont du coup augmenté là aussi uniquement par 5 et pas par 10. Donc on va avoir tendance à se dire est-ce que je joue plusieurs packs de 5 ou est-ce que je joue un pack de 10 parce que mine de rien le pack de 10 coûte moins cher que deux packs de 5. Donc ça sera vraiment à vérifier sur le reste. Bon après il y a eu des nerfs au niveau du Beastmaster et de la Cour de l'Arcon qui sont des figurines qui sont je crois hors stock et qui de toute façon à mon avis n'existeront plus à la prochaine version j'ai pas trop compris. Les Incubes ont été nerfs et c'est normal on en jouait beaucoup trop. Les Héliens ont été baissés en termes de coups en points mais je pense qu'ils sont pas encore assez peu chers pour être justifiés dans une liste. On va avoir tendance à jouer quoi qu'il arrive de la Mandragore à la place des Lyons mais on est sur des nerfs en tout cas des nerfs assez logiques sur les unités les plus jouées du Codex. Pour ce qui est du culte Genestealer là on passe sur une armée qui est full vert c'est à dire que tout a été baissé en termes de coups en points. Tout ce qui a été en tout cas modifié a été baissé. On passe des aberrants qui passent à 135 points les 5 ça commence à vraiment devenir intéressant par 5 parce que les 10 sont toujours à 300 points. Au début je pensais que c'était un bug et quand j'ai vu que sur beaucoup d'autres armées le même subterfuge avait été utilisé je me dis qu'en fait non c'est une volonté de Gebsorchop de coster des unités à plus gros effectifs pas en proportion avec les plus bas et inversement. Pour ce qui est des acolytes hybrides que ce soit avec les N-Flamers ou les Autopistols ça a été baissé. C'est plus légitime sur les Autopistols parce qu'ils sont un peu nuls plutôt que sur les N-Flamers mais bon les Jackal Motos ont été baissés aussi ça me paraît logique le Jackal Alphus lui aussi il était beaucoup trop cher pour ce qu'il faisait. Les Néophytes hybrides sont quand même à 135 points les 20 figurines je vois déjà des builds d'armée avec 6 x 20 ça va être dégueulasse donc j'ai pas trop compris la baisse de coups en point sur cette unité là mais bon soit apparemment le Q-JN Stealer était vraiment en carafe donc pourquoi pas. Baisse du Primus ça je trouve ça logique parce que c'était la principale source de re-roll de l'armée qui coûtait beaucoup trop cher je crois à 90 points on est à 80 points on est quand même pas sur un truc cadeau donc ça me paraît logique. A voir ce que ça va donner sur la suite j'aime beaucoup cette armée et on la joue souvent je joue souvent contre et je la joue souvent aussi du coup j'ai hâte de voir ce que ça va donner milieu compétitif ou avec des listes un peu plus dures. Pour ce qui est du Grey Knight ils ont essayé de faire en sorte que l'on joue nos packs de Terminator et de Paladin à petits effectifs plutôt que de grands effectifs puisqu'on a eu une baisse de coups en points sur le fait de les jouer par 5 plutôt que par 10 et derrière on a eu la Purgation Squad qui a baissé en coups en points est-ce que c'est dans le but de nous faire jouer moins de Terminator et de Paladin je pense pas que le Grey Knight avait besoin de nerfs ou de gros ups ils ont pas trop bougé les choses c'est pas plus mal pour ce qui est des Imperial Knights les Knights qu'on ne voit jamais ont baissé en coups en points c'est logique et le Knight qu'on voit dans toutes les armées même les armées où c'est de l'Alliance et qu'il n'y a qu'un seul Ika on voyait toujours Canis Rex qui évidemment quand il est détruit il n'est pas détruit parce qu'il y a un personnage qui sort c'était péter parce qu'il faisait en plus des bonus de bâtard donc il a été augmenté à 450 points je trouve ça complètement légitime donc je passerai dessus pour les League of Botan c'est assez drôle parce que j'ai joué Conte il n'y a pas longtemps et je me disais justement l'unité qui permet d'arriver en infiltration est beaucoup trop peu chère pour ce qu'elle peut apporter même si je pense que la faire passer à 90 points ne la fera pas sortir des listes on en jouera toujours beaucoup parce que c'est beaucoup trop fort mais je trouve ça pas mal et ça se balance très très bien justement avec la baisse des coups en points des Terminator par 5 que je trouve extrêmement fort surtout si on met le champion dedans c'est une unité qui est ultra forte enfin les League of Botan du coup de par la petite augmentation de l'un et la petite baisse de l'autre vont rester au même niveau et c'est très bien parce que League of Botan est une bonne armée c'est pas non plus complètement fumé donc je trouve ça je trouve ça complètement logique pour ce qui est des Necrons là je suis très content de ce qui a été fait sur les Necrons parce que tout ce que j'avais tendance à avoir envie de jouer et que je trouvais beaucoup trop cher pour ce que ça faisait et bien a été baissé et tout ce que je trouvais chiant à jouer a été augmenté et ça je trouve ça très cool dans le sens où maintenant j'ai envie de jouer des Triage Prétorien qui coûtent 100 points les 5 et j'ai envie de jouer un Triage Stalker qui ne coûte que 110 points là ça m'éclate ça me donne envie la Catacombe Barge est à 120 points l'Annihilation Barge est à 105 points c'est des unités qui sont pas mauvaises mais qui étaient juste beaucoup trop chères pour ce qu'elles faisaient et je trouve que c'est très bien qu'ils les aient changé ils ont nerfé le Monolithe ils ont nerfé les Deathmark ils ont nerfé les Destroyers et les Heavy Destroyers ça me parait logique parce que c'était des unités qu'on voyait systématiquement dans toutes les listes en plein d'exemplaires et en plus je trouve pas ça super jouissif à jouer donc ça ne m'étonne pas et je suis plutôt assez content de ce qui a été fait au niveau des Necrons pour ce qui est maintenant de l'armée Orc là on est sur comme le cul de Genestealer c'est full vert tout a été baissé l'Orc a fait un énorme effet de pétard mouillé j'ai été un des premiers à dire le Codex Orc a été écrit n'importe comment mais il a été tellement turbo nerfé on lui a tellement pété la gueule à coup de Data Slate qu'il devenait super complexe à sortir et en fait ce qui s'est passé c'est que tout a été baissé et tout ce qui est cool a été baissé s'ils avaient baissé les Gretchen j'aurais dit vous avez complètement déliré mais non ils ont baissé le Gorkanoth ils ont baissé les Beast Nagaboys ils ont baissé les Commando toutes ces unités qui n'étaient absolument pas jouées même quand le Codex était bon avant qu'il se fasse nerfer ils les ont baissé les Tankbusta tant pis on va faire l'impasse dessus au passage ils sont jouables que par 5 alors qu'il y a une nouvelle boîte de disques qui est sortie je n'ai pas trop compris bref les Meganobs ont eux aussi été baissés parce qu'ils ont tellement été nerfés que c'est normal qu'ils coûtent moins cher je trouve qu'on est sur quelque chose de totalement légitime pour ce qui est de l'Orc et clairement là maintenant j'ai envie de tester une liste voir ce que ça donnera dans l'avenir pour le Codex Space Marines le Biologis ainsi que les Éradicateurs ont été nerfés parce qu'on les voit dans toutes les listes et ça tue tous les véhicules donc ça ça ne m'étonne absolument pas je suis un petit peu plus mitigé sur l'assaut Intercessor avec Jumppack qui selon moi à 90 points est en opposition avec les assauts Intercessor de base et du coup j'ai tendance à me dire un petit peu vilain sur le nerf de Stesquad qui je pense ne le méritait pas j'ai pas non plus compris la baisse d'Evy Intercessor Squad qui déjà coûte vraiment que très peu cher je ne suis pas complètement en raccord avec tout l'Invictor a baissé en termes de coups en point et c'est une bonne chose parce qu'il était vraiment très mauvais le Balistus aussi on terminera avec les Outriders dont l'Invader ATV a été baissé pour pouvoir être inclus à l'unité pourquoi pas je ne pense pas qu'il va y avoir un impact de ouf sur le Space Marine s'ils ont essayé de baisser les Terminators au bout de Gulliman ils le méritaient les Revers qui malheureusement même à 75 points les 5 je pense ne vaudront pas mieux qu'une escouade de scouts donc on préférera typiquement je pense jouer des scouts donc un petit peu mitigé sur ce qui a été fait sur le Space Marine je ne suis pas sûr que ça va booster vraiment les unités qui ont été baissées en termes de coups en point et je ne suis pas sûr que ça a complètement nerfé ce qui a été augmenté les Eradicators sont à mon avis toujours joués donc à voir pour les Space Wolves on a eu quelques nerfs au niveau des personnages qui étaient très joués et de la cavalerie qui étaient particulièrement joués le nerf est un petit peu cru parce que parce que c'est des unités qui étaient très fortes au corps à corps et que si elles n'y arrivaient pas du coup servaient quand même un peu à rien du coup la cavalerie je trouve que le nerf est un petit peu dommage dans le sens où je ne pense pas qu'il le méritait donc pas vraiment d'accord sur ce nerf là complètement d'accord sur le fait d'avoir baissé en coup en point les squads Devastator donc les longs crocs qui n'étaient absolument pas joués donc pourquoi pas on essaye de faire ressortir des unités qui n'étaient absolument pas joués les crocs de morcaille qui est une unité beaucoup trop sous-estimée dans ce jeu Guy pour en témoigner si vous jouez comme des psykers et bien cette unité est très 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 rigolote à sortir et du coup elle a baissé en point en point et je pense vraiment que si on est encore dans une méta où il y a beaucoup de TS etc on sera très content d'avoir des crocs de morcaille en Space Wolf donc nerf enfin boost de points plutôt intéressant pour les poissons bleus l'étau on a une baisse du commander Farsight ça me paraît logique il est tellement nul que du coup à 95 points et bien j'ai bien envie de le sortir le Croutox Rider a augmenté à l'unité parce que c'était beaucoup trop facile de sortir 3 petits Croutox Rider juste pour interdire les zones à moindre coût avec un truc qui a quand même pas mal de points de vie et qui tire en plus donc ça a été pour moi un nerf complètement normal les Rampagers ont baissé donc les Croutox de corps à corps ce qui m'étonne un petit peu parce que j'avais tendance à les trouver assez bons les Piranhas ont augmenté parce que ça devenait trop facile de faire du contrôle map avec ça je comprends la Riptide a augmenté parce qu'on en joue par 3 et parce que c'est impinable donc ça je le comprends carrément mais tout ce qui est lié au Crout a été globalement baissé même les carnivores Crout donc est-ce qu'on va revenir enfin on va revenir je sais pas si on y était déjà mais est-ce qu'on va venir en tout cas à des listes Crout et bien vous savez quoi j'ai envie de dire pourquoi pas parce que clairement sur le codex tout ce qui est Crout a baissé quasiment ça me fait me poser des questions et ça me fait me dire qu'il va y avoir des trucs peut-être intéressants à faire surtout que j'adore les nouvelles figurines des Crout qui sont sortis on va enchaîner avec les Thousand Suns bon les Thousand Suns c'est simple les gars ils y sont allés avec les deux pieds joints avec les coudes ils ont mis des gros coups de boule ils ont tout pété ils ont tout pété mais c'est normal ça me paraît logique même si je pense que le nerf de Magnus était un petit peu abusé parce que 465 points est-ce qu'il ne serait pas trop cher à l'heure actuelle maintenant pour être sorti sachant que tout le reste a augmenté aussi j'en suis pas sûr les rubriques marines 510 points ça me paraît complètement honnête pour tout ce qui est sorcier exalté Harryman sur disque etc ça me paraît honnête aussi maintenant que ce soit les Dzangors les Dzangors sur disque ou les Forge Fiend ou encore Magnus le Raid je ne suis vraiment pas sûr de ce nerf mais de toute façon le Thousand Suns avait besoin de se prendre encore une petite derrière la gueule donc on va pas pleurer pour eux je pense qu'ils s'en sortiront encore le Codex Tyrannid bah pareil je comprends pas je comprends pas tout au niveau du Codex Tyrannid les Carnifex sont absolument pas joués c'est dommage l'unité est trop cool et elle a été baissée en termes de coups en points ça on prend le Vieux Born a été augmenté ça je le comprends un petit peu moins les Pyrovers par 1 ont été augmentés à 40 points et ça c'est tout à fait logique parce que c'était complètement débile d'en sortir 3 qui coûtent moins cher que des Socks de Vorace c'est pas logique le Lictor a quant à lui lui aussi été augmenté c'est normal c'était systématiquement joué x3 donc c'est logique les Von Ryans Reaper ont baissé en coups en points parce qu'ils n'ont pas d'efficacité au corps à corps proprement parlé hormis le fait de taper en premier donc c'est bien que ça a été baissé on est encore à 140 points les 6 modèles qui sautent un peu comme rien et qui tuent pas grand chose je trouve ça assez honnête pareil pour le Tyran des Ruches que je trouvais beaucoup trop cher pour l'impact qu'il avait sur le champ de bataille donc ça c'est plutôt pas mal je suis juste un petit peu plus mitigé sur le choix d'avoir nerfé le Vieux Borgne et surtout le choix de n'avoir rien touché d'autre sur le Codex j'aurais bien aimé que certaines choses certains gros coûtent un petit peu moins cher de manière à être un petit peu plus justifiable dans des listes un peu plus burnées donc un peu mitigé là dessus on va terminer cette fois-ci pour de bon avec les World Eaters les World Eaters bah c'est pareil j'ai pas compris j'ai pas compris dans le sens où le maître des exécutions il me semblait pas qu'il était rejoué énormément et il a été nerfé en termes de coup en point les Chaos Spawns World Eaters ont été nerfés en termes de coup en point alors hormis nerfer le fait que c'est l'unité quasiment qui était la moins chère du Codex avec les Jacals par 10 j'ai pas compris j'ai vraiment pas compris bon d'un côté est-ce qu'on a envie de jouer des Chaos Spawns World Eaters vu la gueule des figurines j'en suis pas sûr mais si on a un compétiteur peut-être qu'on avait envie d'en mettre plein je ne sais pas j'ai pas trop compris le Prince Démon a baissé en point en point je trouve que ça c'est pas mal parce qu'on la voit cette figurine on la voit quasiment pas donc ça c'est plutôt pas mal en gros elle lui a été nerfée ce qui me paraît logique parce qu'on le voyait dans toutes les listes maintenant est-ce que ça est pas un petit peu trop l'avenir nous le dira mais j'ai pas trop compris le nerf sur les unités World Eaters du moins j'aurais pas ciblé celle-ci et j'aurais très certainement baissé d'autres unités cette vidéo qui est beaucoup trop longue à mon avis parce que ça fait 45 minutes que j'enregistre donc avec tous les cuts c'est sûr que ça va faire 30 minutes et ça m'énerve mais c'est pas grave vous avez pu voir dans l'ensemble globalement ce qui s'est passé sur les mises à jour des coups en point de manière globale je trouve que c'est bénéfique je trouve que Games Workshop fait un super bon tas ils sont critiquables sur plein de choses je les critique sur plein de choses mais sur ça je suis assez content de ce qu'ils font même si je trouve qu'il y a trop de mises à jour c'est vrai qu'il y en a quand même trop ou du moins elles ne sont pas faites assez intelligemment pour être assez accessibles à tout le monde il faut vraiment être connecté en permanence pour rester à jour et je trouve ça un petit peu dommage mais de manière globale je trouve que c'est bien ce qu'ils ont fait je ne vais pas me plaindre j'ai envie de retester plein de choses et je pense que c'est si en tout cas on a envie de faire ça avec nos armées je pense que le pari est rempli parce que ça veut dire que ça renouvelle le gameplay et ça ça fait plaisir sur un jeu qui dure qu'on a compris maintenant qui dure 3 ans sur une version qui dure 3 ans je pense que c'est quand même bien d'arriver à faire tourner le jeu en attendant c'est comme ça au pire des cas on peut très bien jouer à d'autres jeux si Warhammer 40 000 nous gavent j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu si c'est le cas vous mettez le pouce bleu vous mettez votre avis dans les commentaires est-ce que vous êtes content pour votre armée est-ce que vous êtes dégoûté pour votre armée et on se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos d'ici là prenez soin de vous salut les roulements Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti !